Salut, c'est Simon, éleveur de Demers. Je me pose des questions de qu'est-ce que l'élevage du futur ? Justement, on entend parler que les paysans sont des pollueurs, profiteurs et que c'est un secteur en crise. Pour cela, je vais me rendre chez différents éleveurs pour qu'ils m'éclairent sur ça. Allez, on y va ! Je me retrouve chez Pierre, éleveur de Limousines. Salut Pierre ! Bonjour ! On m'a dit que tu avais un parcours atypique. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour me lancer dans l'élevage ? Je suis au lycée agricole et moi je suis un ancien élève du lycée agricole de Dax. Dans les années 80, j'ai rencontré mon épouse au lycée. N'étant pas du milieu agricole, j'habitais Dax. J'ai toujours eu une passion pour les Beauvins. Et je crois que si tu es la même que moi, tu arriveras à faire quelque chose. Parce que dit-on bien que pour monter un élevage de Beauvins, il faut avoir ça dans les tripes. Il faut avoir la passion du métier pour arriver à construire quelque chose et le fédérer. Merci Pierre ! Le monde agricole, c'est aussi des nouvelles technologies qui nous aident au quotidien. Et pour cela, nous allons nous rendre au domaine de la Luc. Allez, on y va ! Salut Sylvain ! Salut ! Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de notifier une insémination animale qui vient d'avoir lieu. Hier soir, à 9h, j'ai reçu une alerte comme quoi elle était en chaleur. Donc j'ai appelé l'inséminateur et il vient de passer. Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien ? Donc ces colliers, ils ont vraiment changé mon confort de vie. Parce que là, je n'ai pas besoin d'être H24 avec mes animaux. Et après, c'est surtout aussi au niveau du suivi technique du troupeau, où là, ça m'a considérablement permis de m'améliorer. Et donc on a d'autres dispositifs comme les caméras par exemple, les détecteurs des mises bas. Et on vient récemment d'installer des brosses automatiques pour le confort de nos animaux. Merci Sylvain ! Avec plaisir ! L'élevage, ce n'est pas de la technologie, mais c'est aussi de la relation humaine. Et pour cela, nous allons nous rendre chez Fabrice, éleveur de la vache du siècle. Allez, on y va ! Salut Fabrice ! Bonjour Simon ! Est-ce qu'on est vraiment seul quand on est éleveur ? Oui, seul à 4h du matin pour faire véler la vache. Mais après, le reste de la journée, nous travaillons en famille, et puis il y a toujours un technicien de l'élevage qui passe, que ce soit l'insignateur ou la contrôleuse laitière. Puis on travaille en cuma avec les agriculteurs voisins. Et puis aussi en participant au concours, ça nous permet d'échanger avec des éleveurs de toute la France sur nos pratiques. En réalité, on n'est jamais bien seuls. Merci Fabrice. C'est bien d'avoir des liens sociaux. Et j'attends à la meilleure vache. Mais comment je vais vivre de mon métier ? Allez, on y va ! Je me retrouve à l'ERL Lafalu, appelé sous le nom des deux casse-têtes, qui transforme le lait en des succulents produits. Salut Karine ! Salut Simon ! Comment vendes-tu tes produits de la ferme ? On les vend principalement à la boutique à la ferme. On les vend aussi chez des distributeurs ou des épiceries comme des magasins producteurs. Et on vend aussi aux collectivités, pour permettre les écoles et les EHPAD. Arrives-tu à vivre de cette activité ? Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir plus de valeur ajoutée. On a aussi créé deux emplois sur la ferme. Donc oui, c'est une sorte de revenu. Merci Karine ! J'ai compris que le métier d'éleveur sera toujours un métier de passion, toujours en évolution, toujours plus collectif, toujours plus moderne et toujours pour vous nourrir. Allez, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...